Le colloque de Clownes sans frontières Je ne sais pas exactement quel sera le prochain colloque Merci beaucoup, c'est gentil Donc ma présentation vise à faire converger deux notions celles qui concernent le lien banalement traduit en français par en français le lien et en anglais the link et les formes les plus extrêmes de psychopathologie et j'espère vous convaincre qu'à la confluence de ces deux notions nous pouvons observer la fluidité du mal en action et saisir l'une des dimensions les moins reluisantes de la nature humaine Alors en préambule, contrairement à la dame qui m'a précédé ma collègue, moi je commence par les conclusions comme ça, ça vous permet pour certains d'être un peu plus distrait sur la suite La violence intense, chronique, partagée avec, observée ou subie par l'enfant au cours de son développement produit des confusions mentales et augmente la probabilité de son propre passage à l'acte violent inclus envers les animaux Voici un tableau qui m'a été offert par Jimmy l'un de mes patients dans une autre vie lorsque je dirigeais une unité pour fou dangereux au sein d'un hôpital psychiatrique de haute sécurité dans l'état du Massachusetts c'est au millénaire passé et pour les connaisseurs Hannibal Lecter se serait senti chez lui sans être forcément le patient le plus remarqué Jimmy par contre était tout à fait intéressant et m'a inspiré à publier son cas le temps me manque pour vous en parler en détail mais quelques éléments illustrent la suite de mon propos Jimmy était à la fois psychopathe et délirant et se prenait pour un vampire son parcours s'est assez mal terminé puisqu'il a assassiné sa grand-mère et s'est régalé en buvant son sang après coup il m'a quand même dit qu'elle était très chétive et pas assez pauvre en hémoglobine son anamnèse était fascinante dans la mesure où certains traits psychopathiques avaient débuté très tôt et comme enfant il s'en était pris à des écureuils, des chats de son voisinage les capturant, les torturant les dépeçant vivant intrigués qu'il était par les réactions qu'il induisait chez ses victimes par la suite s'est greffé ce délire d'être un vampire et s'est arrangé pour obtenir du sang de différents animaux vaches, cheval et puis avant de procéder à égorger lui-même ses animaux pour être à la source mais vous savez certainement le sang animal ne nourrit pas son homme ou plutôt ne nourrit pas son vampire et il lui a fallu à Jimmy ruser et échanger des faveurs sexuelles pour pouvoir sucer le sang de ses partenaires attaquer des STF les mettre KO et se servir de leur sang Jimmy représente à mon avis la forme la plus extrême du lien cette notion qui a déjà été évoquée ce matin que la cruauté envers les animaux peut être un indicateur sentinelle et souvent un élément préducteur d'autres formes de violences familiales ou communautaires et de très nombreuses recherches méthodologiquement saines mettent en exergue les relations entre les anamnèses infantiles de cruauté envers des animaux et des parcours de violence donc voici le lien c'est donc cette intersection et cette corrélation très très forte entre ces différentes formes de violences animaux, infantiles violences domestiques violences envers les personnes du troisième, quatrième âge la vraie question plus fondamentale est comment naît cette violence et je n'ai évidemment pas la prétention d'apporter une réponse définitive mais je ne vais pas non plus éluder la question pour autant la réponse la plus consensuelle est d'affirmer que les personnes auteurs de ces formes de violences plutôt extrêmes ont fait l'apprentissage de leur comportement à partir de l'observation de leur entourage soit qu'elles ont grandi en présence de personnes violentes soit qu'elles ont été elles-mêmes victimes de violences extrêmes d'un côté les personnes font l'apprentissage par imitation et de l'autre elles endossent un comportement selon le mécanisme de défense bien connu d'identification avec l'agression et quelles sont les personnes qui sont les plus à même d'apprendre en observant et en imitant les enfants quelles sont les personnes qui ont le plus tendance à s'identifier avec un agresseur simplement la porosité de leur fonctionnement mental et bien c'est encore les enfants alors parlons-en quelques chiffres 62 à 76% des occurrences de cruauté envers un animal domestique se déroulant à la maison se déroulant en présence d'enfants les enfants exposés à la violence domestique sont 3 à 6 fois plus à risque de faire preuve de cruauté envers les animaux les actes de cruauté par des enfants sur des animaux sont parmi les indicateurs précoces les plus forts d'un trouble de conduite être témoin de cruauté envers un animal et chez l'enfant l'un des prédicteurs les plus forts et stables de violences futures l'enfant témoin étant 8 fois plus à risque de devenir auteur de violences 50% des enfants qui ont commis des tueries en milieu scolaire on a entendu une de ces faits divers de Columbine en milieu scolaire ont une histoire de cruauté envers des enfants 1 sur 2 c'est pas mal vous iriez au casino avec des probabilités comme ça 63% des criminels violents ont infligé durant leur enfance des blessures intentionnelles à des animaux et entre 30 et 50% des abuseurs sexuels d'enfants ont commis des actes d'abus sur animaux durant leur enfance et leur adolescence et dernière statistique je vous épargne 30% des femmes victimes de violences domestiques rapportent que leurs enfants ont blessé ou tué des animaux on voit bien ce mélange de genre qui est assez troublant au delà des perturbations socio-psychologiques la maltraitance infantile peut avoir des effets à la fois sur le plan structurel et fonctionnel du cerveau on l'a entendu tout à l'heure dans l'intervention de notre collègue des neurosciences et puis vous trouverez aussi toute une série d'informations dans cette publication récente mexicaine de Mota Rojas et compagnie j'aimerais si vous le permettez affectuer une petite pirouette et nous mettre collectivement en garde contre le fait que même si la cruauté envers les animaux est prédictrice de violences futures pour grand nombre d'enfants tous évidemment ne vont pas devenir des Jeffrey Dalmer ils sont simplement plus à risque de violences futures multifondes par contre il semblerait qu'une sous-catégorie d'enfants soit nettement plus à risque des 10-12 ans environ s'ils présentent un fonctionnement mental avec certains traits dits callous and emotional caractérisés par une indifférence ou une insensibilité émotionnelle très apparente avec une froideur affective un manque de culpabilité et de remords une quasi absence d'empathie et c'est très pour les personnes averties chez des enfants pourrait signaler pense-t-on une forme précoce de psychopathie un diagnostic qu'on hésite beaucoup à donner à des enfants et parfois chez ces enfants augmentés par des signes avant-coureurs de sadisme ou de perversion sexuelle assez particulière mais il faut être assez prudent car tout ça est compliqué et dès qu'on s'approche de la psychopathie les recherches récentes montrent que nous sommes en présence aussi d'un trouble neurologique avec lequel une personne est probablement au moins partiellement née par la suite le trouble pourrait être activé ou renforcé chez certaines personnes en raison de maltraitances en tout genre qu'elles ont subies durant leur enfance donc nous voici de nouveau au point de départ il semblerait que le mal au sens de la violence extrême est fluide car pouvant être commis sur des animaux et des humains ce mal est également fluide dans la mesure où il est actionné par des déficits cérébraux complétés par des enfances soumises à des formes extrêmes de maltraitance et donc je vous remercie de renoter ma conclusion la violence intense chronique partagée avec observée ou subie par l'enfant au cours de son développement produit des confusions mentales et augmente la probabilité de son propre passage à l'acte violent inclus envers des animaux et tout ceci pose la question lancinante comment fait-on pour prévenir quelles sont les actions qu'on peut engager pour identifier endiguer corriger soigner ces enfants qui nous posent par la suite tant de problèmes non seulement aux humains mais également aux animaux je vous remercie applaudissements Merci.